Je ne rentrerai jamais dans la question de personne pour la bonne raison que je ne suis jamais rentré dans ces questions du temps de Ben Ali. Moi ce qui m'intéresse ce sont les institutions. Et c'est pour ça que pendant les 20 ans que j'ai attaqué le système Ben Ali, j'ai dit que nous avons besoin d'un état de droit et d'un état qui est fondé sur des institutions représentatives. Aujourd'hui nous n'avons ni l'un ni l'autre. On peut dire que nous sommes en train de balbutier, nous sommes à nos premiers pas, mais il y a des gens qui ont maintenu un certain nombre de personnalités ou gouvernements dans le premier et d'autres dans le second au nom de la continuité. Au nom de la continuité pour que la machine économique persiste, pour que l'administration ne soit pas perturbée. Tout cela peut représenter en temps normal des arguments de poids. Nous ne sommes pas pour la perturber, nous ne sommes pas pour que nos entreprises cessent de travailler ou qu'on ait des crises et des problèmes au terme d'échange avec l'extérieur, même dans nos relations internationales. Nous sommes tout à fait jaloux pour préserver ce qui est acquis et ce qui est positif, c'est sûr. Mais on utilise cet argument pour maintenir l'ancien système, alors ça non. Or nous avons maintenant, objectivement, des reliquats, et même plus que des reliquats de cet ancien système, je vous ai dit, même au niveau de la méthode, au niveau de la méthode. Nous sommes sortis du premier gouvernement, nous l'avons quitté, parce qu'à l'écoute du pays et de la révolution, des gens qui se sont sacrifiés, pour qu'ils ne soient pas morts pour rien, nous avons été à cette écoute. Et cette écoute, c'est le gouvernement, le premier gouvernement a été perçu comme un gouvernement RCD, maquillé par quelques personnalités indépendantes ou opposantes. Nous l'avons quitté. Et quitté d'une manière, je veux dire, civilisée. Avant d'annoncer quoi que ce soit, à la presse, j'ai passé une heure, alors que la décision du parti a été prise. C'est dire que nous tenons à respecter une certaine éthique. J'ai discuté avec le premier ministre et je lui ai expliqué pourquoi nous allons nous retirer. Il m'a demandé un délai. J'ai tenu compte de cette demande. Et je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai d'abord, disons, parlé d'interruption. Alors qu'en fait, la décision de nous retirer était déjà prise et communiquée au gouvernement. J'ai dit que nous marquons une interruption de notre participation. Évidemment, je n'ai pas prêté serment et je n'ai jamais pris mes fonctions de ministre de la Santé. Et dans un deuxième temps, nous nous sommes retirés avec un communiqué. Donc, le deuxième gouvernement devait être l'objet d'une concertation avec l'UGTT, qui a quand même joué un rôle, qu'on le veut ou non. Elle a ses contradictions internes, ses problèmes entre la direction qui a plus ou moins fricoté avec l'ancien régime et la base syndicale qui veut plus de liberté. Tout cela est vrai pour l'UGTT. Et ce n'est pas nous qui allons résoudre le problème de l'UGTT. C'est des problèmes internes qui, je l'espère, seront résolus dans un débat démocratique et dans un congrès démocratique. Mais dans la phase actuelle que le pays a vécue, l'UGTT a été une forte force d'apaisement, de canalisation, même si je n'aime pas beaucoup ce terme d'encadrement, qui a permis à cette révolution d'être protégée. Et de lui éviter des dérives et peut-être des provocations. Il y a la solidarité. Il y a eu des manifestations asfax qu'on n'a jamais vues de l'histoire. À Tunis, l'avenue Abir Bourguiba, pour ceux qui étaient présents, on n'arrivait pas à trouver un endroit où placer un pied. Cette solidarité, elle signifie quoi ? Elle signifie un rejet du passé. Eh bien, la discussion qui a porté sur la composition du gouvernement actuel, elle n'a pris aucune considération des causes qui ont justifié le refus du premier gouvernement. Il n'y a pas eu de discussion avec l'UGTT ? Il n'y en a pas eu, ça je vous l'affirme, même si quelqu'un pouvait dire le contraire. La presse a dit le contraire. Et nous, nous avons été contactés 20 minutes avant l'annonce de la composition du nouveau gouvernement. Je ne veux pas parler de mépris, d'irrespect, de... Mais voilà les faits. Moi, je n'ai pas milité pendant 4 ans, je n'ai pas combattu la dictature et le pouvoir personnel pendant 40 ans pour revendiquer un poste de ministre. Ce n'est pas l'objectif. Nous avons même, nous, dans nos revendications, un autre scénario. C'est-à-dire un gouvernement fait de personnalités indépendantes où il n'y a pas de politique. Puisque c'est une transition, pour gérer les affaires courantes, on n'a pas besoin de leaders politiques, ni du RCD, ni hors du RCD. Et on aurait pu, la Tunisie est riche de compétences pour gérer les affaires courantes du pays pendant quelques mois. Qu'on ne nous dise pas le contraire au nom de la continuité. Et quelle continuité ? Et à côté, il fallait une structure politique, elle, où tout le monde est représenté, en tout cas tous ceux qui ont lutté pendant ces 20 dernières années pour que cela change, et qui aient la responsabilité de piloter cette transition pour avoir le maximum de garantie, qu'il n'y ait pas un parti qui domine les autres. Et qu'on établisse des règles du jeu qui respectent ce pluralisme et l'égalité des chances. Tout cela a été balayé. Tout cela a été balayé. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas de position contre ce gouvernement. Je vous dis comment les choses se sont passées. Elles ne sont pas de nature à rassurer et à cultiver en tout cas la confiance et ne nous permettent pas, et je pense à de larges franges de la population, à retrouver la confiance perdue dans l'ancien système. Maintenant, pour juger les actes, je vous dis les actes, les médias reviennent de la chaîne nationale, elle est pratiquement gérée aujourd'hui comme elle l'était. On a changé les visages, mais la méthode est la même. Pourquoi nous sommes exclus ? Nous sommes punis aujourd'hui, comme Ben Ali nous punissait. Parce que nous sommes un parti qui n'est pas dans le sillage du pouvoir, on a concocté une loi pour ne donner le financement qu'à ceux qui sont dans le sillage du pouvoir. C'est-à-dire qui rentrent au Parlement. Et qui fait rentrer au Parlement ou en fait sortir ? C'est le pouvoir. C'est des gens désignés qui sont au Parlement. Vous voyez, nous sommes toujours dans une logique qui rappelle dangereusement le passé. Et c'est sur des faits concrets qu'on pourra juger qu'on a vraiment pris le virage et qu'on a réellement rompu avec ce passé que la population, que le peuple tunisien et sa jeunesse particulièrement ont rejeté de la manière la plus catégorique et la plus nette. Nous avons des gens qui ont assisté au débat de la commission administrative. Et la commission administrative de l'UGTT a décidé ceci. Elle a décidé de donner son accord et son soutien à un gouvernement qui aurait été dépouillé des personnalités RCD avec la conservation du trio Ganouchi, Chalbi et Juini. ça a été fait dans le communiqué. À côté de cela, la commission administrative a chargé le secrétaire général de soutenir l'idée de la création de ce conseil de protection, de sauvegarde de la révolution. Or ce conseil, qu'est-ce que c'est ? À mon avis, pour présenter à notre auditoire occidental habitué des termes, c'est un contre-pouvoir. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement sans absolument aucun contre-pouvoir. Et c'est lui, on le voit dans les déclarations de certains ministres particulièrement excités, qui va préparer les élections. Ah bon ? De quel droit ? Nous pensons que c'est un gouvernement qui doit gérer les affaires courantes, assurer la continuité à ce niveau, maintenir le rythme de nos relations, aussi bien économiques, les échanges commerciaux, les relations internationales, parce que la Tunisie a besoin de relations internationales et nous n'avons pas l'intention, même si nous avons des rectificatifs à apporter qu'il y ait rupture à ce niveau-là. Mais pour le politique, il faut autre chose. C'est une supercherie que de parler aujourd'hui d'un gouvernement d'unité nationale. Où est l'unité nationale ? Il y a trois parties qui sont représentées. Au mieux, le RCD, le PDP et le TSD. Et les autres ? C'est-à-dire la majorité des parties sont à l'extérieur du gouvernement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument que cette structure en même temps contre-pouvoir, contrôle, mais aussi pilotage de cette période sur le plan politique strict soit l'émanation de toutes les sensibilités, de tous les partis politiques, des ONG et même les composants de la société civile. Voilà ce que nous demandons. Et puis, n'oublions pas des représentants des régions qui ont quand même ces régions-là qui ont fait la révolution et qui nous ont apporté presque sur un plateau l'espoir du changement pour lequel des générations ont milité et ont fait beaucoup de sacrifices. Nous ne demandons pas la lune et surtout pas une aumône. Il ne s'agit pas d'avoir un Marocain dans un gouvernement quelconque, quel qu'il soit. Et quelle que soit la valeur qu'on peut penser du Premier ministre qui reflète en même temps l'ancien régime et une certaine continuité, ça n'est plus une question de personne. Pourquoi on est en transition ? Mais parce qu'il y a une révolution. Est-ce que c'est une jacquerie ou une révolution ? Qu'est-ce qu'elle demande cette révolution ? Le changement ? Nous, le seul rôle que nous puissions aujourd'hui jouer, c'est un rôle d'intermédiation entre cette révolution que nous sommes décidés à respecter et des gens qui ont quand même encore les commandes et de l'administration et de la police et de tout et de tout et de tout et de tout C'est ça notre rôle mais en restant fidèles à la révolution. Ce rôle-là, nous n'avons ni canon ni kalashnikov pour l'imposer. Donc, c'est au niveau du dialogue. Or, nous voyons que chaque fois qu'on veut dialoguer, on se retrouve devant la même logique. Il y a des gens qui décident et puis il y a quelques miettes qu'on distribue. Le GTT n'a pas participé à la composition de ce gouvernement et il était question qu'on aille en délégation le GTT, moi-même et le bâtonnier pour voir le Premier ministre, pour voir un peu la composition de tout le gouvernement. Pas pour faire notre gouvernement, mais pour au moins éviter les pièges, éviter certaines personnalités, revenir un peu à la charge pour la distribution, mais surtout revendiquer l'idée d'un conseil représentatif des forces politiques qui puisse jouer le rôle de contre-pouvoir et piloter cette transition. Nous avons trouvé porte fermée qui, pire que cela, un coup de fil un quart d'heure avant pour proposer un portefeuille à un leader politique, je trouve cela réellement inquiétant à côté de l'irrespect. Je trouve que c'est inquiétant dans la démarche encore une fois, c'est cela qui nous intéresse. Comment voulez-vous que la confiance soit retrouvée ? Cela ne me pousse pas à jeter le bébé avec l'eau du bain, je ne dis pas que ce gouvernement est horrible, je dis qu'il y a quand même eu un sacré nettoyage. Mais je m'inquiète sur le pilotage de ce gouvernement qui n'est pas uniquement le pilotage apparent. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'avenir. Et l'avenir, pour rectifier ce tir, il faut absolument qu'il y ait un contre-pouvoir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir.